Peuple d'Afrique, peuple du Sahel, prenez votre Aboulé et écoutez attentivement. Aboulé Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a décidé de prendre la parole. Qui est en train de déstabiliser l'AES ? Qui a attaqué le Mali dernièrement ? Le plan commun contre le Mali. Cette vidéo, encore beaucoup de révélations. On écoute ensemble et partagez la vidéo. Merci. Je voulais dire en guise d'introduction sur l'AES, pour vous dire que c'est une nouvelle dynamique qui est en place. C'est une dynamique qui mérite d'être suivie. En tout cas, notre engagement et notre détermination totale par rapport à cela. Mais ce n'est pas une dynamique qui est dirigée contre les pays, des organisations ou d'autres entités. Même si certains se sont levés en essayant a priori d'antagoniser l'AES, mais ce n'est pas notre objectif. Nous sommes dans un espace que nous partageons avec des pays frères, des pays voisins. Comme j'ai l'habitude de le dire, personne ne fera déménager l'autre de cette région. On est condamné à vivre ensemble. Nos populations ont toujours vécu ensemble. Nous devons avoir l'intelligence nécessaire de pouvoir créer le minimum de perturbations pour ces populations parce qu'ils ont des liens de parenté, des liens de fraternité. Sur le plan sécuritaire, comme sur d'autres plans, nos pays sont liés. Nous allons devoir travailler ensemble pour créer les conditions d'une coexistence pacifique dans notre espace. parce que nos pays ont fait leur choix. Ça aussi, je pense que ça doit être à respecter. On fait leur choix. Maintenant, ce choix vient avec des implications que nous devons assumer. Nous travaillons à pouvoir aller dans cette direction. Donc, on ne demande pas aux uns et aux autres d'applaudir ou d'aimer ou de ne pas aimer, mais les gens ont fait leur choix. Et ils avancent par rapport à ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour ce choix. Même si j'ai vu des pays, des organisations qui donnent l'impression de dire qu'ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas leur décision. Cette décision n'appartient qu'aux populations de ces États. Pour moi, si un Malien se lève aujourd'hui à Bamako, il dit que je ne suis pas d'accord, mais je suis obligé de l'écouter. C'est un Mali, c'est son pays. On a les mêmes droits. Si un Burkinabé se lève, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais on est obligé de l'écouter. Peut-être qu'on ne va pas s'arrêter, mais on est obligé de l'écouter. Mais que quelqu'un en dehors de ça vienne nous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec votre choix, mais bon, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Donc, mais, en même temps, nous restons ouverts. Comme nous l'avons dit dans tous nos pays, nous restons ouverts parce que, même si nous assumons notre responsabilité, nous comprenons qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'être avec les autres, de travailler avec les autres. Mais ce que nous demandons aussi aux autres, c'est de nous respecter, de respecter nos choix, et qu'on regarde ensemble là où on a besoin l'un de l'autre. Si les autres n'ont pas besoin de nous, mais c'est un mieux, si nous aussi on n'a pas besoin d'eux, on avance. On n'est pas forcés de créer une relation s'il n'y a pas de besoin. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Tant que ça se fera dans le respect, je pense que les choses peuvent se passer bien. Donc, il est important que nous puissions faire face à ça. Je reviendrai peut-être plus en détail si vous avez des questions spécifiques pour pouvoir répondre à vos préoccupations en termes de compréhension et tout ça. C'est ça vraiment le point essentiel de l'année 24, 25 et 26 juillet. Et comme vous le savez, une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part du groupe armé terroriste qui opère dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Lors des combats, il est très vite apparu que des éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant des pays voisins en particulier. C'est ainsi que se met en place une coalition plutôt inédite entre deux organisations qui se sont toujours combatties, l'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui se fait appeler aujourd'hui JNIM et l'État islamique au Sahel qui se sont réunis pour combattre les forces armées maliennes. Peut-être que ces organisations ont les mêmes commanditaires pour pouvoir se mettre d'accord aussi facilement et aussi rapidement. nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes. Cela veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif. Quand nous nous interrogeons pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé, je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole en tout cas des renseignements militaires ukrainiens qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations. Parce que ce porte-parole des renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes. Dans ma carrière de diplomate, c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance, une telle déclaration de la part d'un État. Nous en étions absolument stupéfaits. Comme si cet aveu ne suffisait pas, quand nous nous interrogeons encore est-ce qu'on pouvait croire à cet agent de renseignement, on cherchait à faire des recoupements, est-ce que c'était un fake news ou bien est-ce que c'était vraiment la vraie vérité qui était avant ? Je pense que là, la confirmation aussi est très rapidement venue de l'ambassadeur de l'Ukraine qui est accrédité auprès du Sénégal, qui a aussi relayé les mêmes messages de soutien au terrorisme, presque à visage découvert, en postant des informations sur la page officielle de l'ambassade de l'Ukraine. Et naturellement, comme si ces aveux ne suffisaient pas, l'ambassade prophétise même en indiquant que d'autres résultats vont venir. Ça veut dire qu'ils ne sont qu'en train de commencer le travail. Nous, en tant que diplomates, ça nous pose beaucoup de questions. C'est vrai que nous, diplomates, on sait faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a plus de frontières entre un diplomate et un terroriste, ça devient un problème. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire ce type de travail, mais si on crée des ambassades dans les pays pour pouvoir faire du terrorisme, c'est un problème. Et si les ambassadeurs deviennent les porte-voix de groupes terroristes aussi, c'est un problème. C'est un problème. Mais, a priori, je voudrais néanmoins remercier les différents États et organisations qui ont manifesté leur solidarité à notre pays, leur compassion au Mali, et aussi qui ont condamné cette agression parce qu'il s'agit d'une agression. Il s'agit d'une agression par un État de connivence avec des groupes terroristes et de façon absolument assumée. Donc, ça dépasse le cas de l'ingérence. L'ingérence en soi est quand même condamnée. Mais on va même au-delà de ce qu'on peut appeler une ingérence grave. Mais en même temps aussi que nous saluons ces pays, il faudra dire que nous sommes quand même assez étonnés du silence de beaucoup de partenaires et de pays devant ce qui est absolument une agression inacceptable, publiquement avouée, publiquement revendiquée par une collision entre un État, peut-être qu'il y en a d'autres, entre un État et des groupes terroristes. Pourtant, dans toutes les conventions internationales, la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité, les différentes conventions sur le terrorisme au plan international, au plan africain, les engagements sont pris. Est-ce que c'est du papier ou bien c'est réel ? Mais pourquoi tout le monde regarde ailleurs par rapport à cette situation ? Je m'excuse d'être aussi direct et franc avec vous, mais je pense qu'entre amis, on doit pouvoir aussi se dire des choses, surtout quand il s'agit de préoccupations de la plus haute importance. En tout cas, nous, au Mali, ici, nous nous sommes posés beaucoup de questions. Nous nous sommes demandé comment interpréter ces silences pour pouvoir comprendre est-ce que ce qui s'est passé est normal ? Est-ce que c'est bien fait pour le Mali ? Pour les Maliens ? Est-ce que c'est bien que les gens soient tués de cette façon ? Que les gens se coalisent ? Ils viennent faire ce qu'ils ont fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec la position de l'État malien. Pourtant, ce sont les mêmes, beaucoup en tout cas, de pays autour de cette table qui réclament être des champions des droits de l'homme et de tout ce qu'il y a quand il y a le moindre petit incident, dans ce fin de communiquer, de déclaration et de tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est même souvent des allégations. Mais ça, c'est quelque chose qui a été revendiqué par un État qui n'a pas nié ce qui a été fait. Et après, quand on a dénoncé ces questions, on nous dit qu'il faut qu'on apporte la preuve. C'est quand même curieux que ceux qui ont commis des actes, qui ont revendiqué ces actes, pas une fois, deux fois, et qui viennent nous dire qu'il faut qu'on amène les preuves de ce qu'ils ont déclaré. On peut se poser des sérieuses questions par rapport à ce qui se passe dans ce pays. ont-ils besoin de preuves par rapport à ce qu'ils ont dit ? Est-ce que les officiels ukrainiens qui ont pris cette décision ont été démentis par leur gouvernement ? ont-ils été sanctionnés ? C'est nous qui devons apporter la preuve de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils ont déclaré assumer. C'est quand même une reculade importante. Au-delà des pays qui sont représentés ici aussi, on peut s'interroger même par rapport aux différentes réactions au plan international. Nous savons que quand il y a ce type de situation, souvent, le Conseil de sécurité et d'autres instances se réunissent toujours. Des réunions extraordinaires sont convoquées. Mais dans ce cas, si je crois que personne ne s'est interrogé, est-ce qu'il fallait le faire ? Oui, il ne fallait pas le faire. Personne, ni le Conseil de sécurité, ni l'Assemblée générale, personne. Je pense qu'en tant que diplomate, en tant que responsable, on peut tous se poser. On doit se poser ces questions parce qu'elles sont essentielles. Parce qu'au moment où nous sommes assis jusqu'à présent, je crois que ni le Conseil de sécurité, ni personne, ni même communiquer de solidarité, de compassion, de condamnation, zéro. Est-ce que nos organisations fonctionnent désormais ou savent où se trouvent leurs priorités par rapport à ces questions ? C'est ce que je voulais vraiment indiquer par rapport à cette situation en particulier, mais en rappelant que ceci ne nous détournera pas de notre objectif. Parce que nous savons que ce qui s'est passé, nous avons compris. nous savons l'objectif et la cible, c'est quoi. Parce que les gens veulent briser la dynamique qui est en cours dans nos pays, la dynamique qui est en cours au niveau de l'AES, en utilisant des méthodes perfides pour arriver à certains types de résultats. Mais notre pays va s'organiser et se défendra. Le Burkina, le Niger, nous nous défendrons. parce que nous savons ce qu'il y a en cause et nos pays prévaudront. Parce que nous savons que ce sont des structures qui sont même instrumentalisées. Il y a des jeux beaucoup plus importants. On n'est pas deep. On veut nous amener dans un écran de fumée, mais nous avons compris que l'écran de fumée qu'on nous présente, ce n'est pas ça le problème. La réalité est derrière cet écran de fumée. Vous le savez, nous le savons. C'est un écran de fumée.